Salut ma belle gang, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme ce matin. François ici pour notre défi Reboot Challenge. Je m'en viens voir sur ma page Facebook avec mon iPad pour voir si vraiment je suis en direct pour m'assurer que mon live fonctionne. Et je vois que je suis en direct, donc good. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes dans une belle posture intérieure? Est-ce que vous êtes en mouvement? Est-ce que vous êtes en kilosé? Est-ce que vous êtes joyeux en feu? Est-ce que vous êtes peut-être dans une pause difficile? Peu importe, tout est accepté ici dans le Reboot Challenge. Donc là, je commence à voir que les gens arrivent. Donc j'ai peut-être un petit délai de 30 secondes avec vous. On va laisser le temps au temps aux gens d'arriver. Fais juste m'écrire dans les commentaires de quel coin de pays vous êtes et de quel coin de pays vous faites le Reboot Challenge. Comme ça, ça va nous aider, ça va nous faire comprendre de voir la toile à quel point on est tous connectés, qu'il y a des gens un petit peu partout dans le monde qui font le Reboot Challenge. Donc, bon, 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 mais là, je me rends compte aussi que finalement, je ne vois même pas le visage des gens. Donc si je mets ça, il est marqué bonjour tout simplement. Mon système, il y a un petit bug ce matin. Salut François, salut la communauté. Aïe, 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 je ne vois même pas le nom des gens, but it's okay. Je vais y aller avec, donc on voit Guylaine de l'Anneau d'hier, Monica de la Suisse, de Plessisville, Céline de Deux-Montagnes-Carolles, de Sherbrooke, Cassia, mon coin de pays, je suis né à Sherbrooke, de l'Algérie, de Laval. On a des gens un petit peu partout dans le monde, donc c'est génial, je trouve ça trop beau, pas trop beau, je trouve ça beau. Pourquoi trop, hein? Je trouve ça beau de savoir qu'on est plusieurs de la Normandie, de la France, de la Suisse, du Québec ici, d'un petit peu partout dans le monde, du Maroc, à faire ce défi-là, à se créer notre propre laboratoire humain, parce que c'est ça le Reboot Challenge 2020 la gagnant. C'est pas un défi de remise en forme, c'est pas un défi de perte de poids. Vous m'avez pas entendu parler de perte de poids, vous m'avez pas entendu parler de médaille, vous m'avez pas entendu parler de balance. Moi, la balance, je me suis fait la promesse, je vous l'ai pas emmené en supplément dans le Reboot Challenge pour pas vous ancrer dans trop de standards, mais moi j'ai choisi, j'ai fait un choix conscient que la balance, la prochaine fois que je vais me peser, mais ça va aller à la toute fin, le 15 janvier pour moi, à la toute fin de ce challenge de 75 jours dans mon corps. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que mon corps a beaucoup changé déjà, je le vois, je m'en rends compte dans mon linge, je m'en rends compte dans toutes les pièces de mon corps, il est en train de laisser aller ce qui est plus nécessaire en fait, sans le forcer. Tout simplement, ramener le mouvement dans ma machine. Donc, merci la gang d'être aussi inspirant en fait, parce que je vous lis, je vous regarde sur la page du Reboot Challenge, je vois vos partages, je vois énormément de belles photos, pensez-y là. Moi ce matin, je suis sorti prendre ma marche, le ciel était rose, rose, orangé ce matin. La première chose qu'on a fait, c'est fluorescent dehors. Donc, tu sais, quand tu penses que le premier pas que tu fais, c'est un pas d'émerveillement, au lieu de dire, quelle sorte de journée de marte que je vais avoir, je me sens tellement mal, mais plutôt, t'as-tu vu comment c'est beau, t'as-tu vu qu'on se réveille à la brunante, on se réveille quand la vie est en train de se réveiller en même temps. On n'est pas obligé de faire ça à 6h du matin. Moi, c'est un challenge que je me suis donné, parce que c'est un idéal de vie auquel j'aspire, de me lever en même temps que la vie, que la nature en fait. Alors, je développe de plus en plus les skills, les capacités, les habiletés de me lever à cette heure-là. C'est un grand challenge pour moi. D'après moi, dans tout le challenge du 75 jours, le plus grand pour moi, c'est celui de me lever à 6h le matin. But it's okay, j'ai choisi d'être un laboratoire pendant 75 jours. Donc, peut-être sur 7 jours, 5 jours, on commence à 5h le matin, à 6h le matin, et deux de ces journées-là, c'est le week-end, mais là, on se lève un petit peu plus tard. Mais ça fait un bien fou. En fait, ce qui me fait le plus bien, c'est que je termine, à exemple 7h, je suis déjà vigilant, je suis déjà éveillé, je prends une bonne douche, je termine à l'eau froide, boum, hyper alerte. Et pourtant, bien souvent, à 9h, à 8h30, 9h, même 10h des fois, oh my God, j'étais pas alerte parce que j'étais engorgé en fait. Ma lymphe était engorgée. Mon système était engorgé au complet. Et je faisais de mon mieux à ce moment-là, et c'était correct. Et c'était difficile sur mon système, sur mon organisme, au travers de tout ça. Donc, it's a process, un pas à la fois. Il y a quelqu'un qui dit que tu vas dans l'annonce et que tu descends. OK, je peux pas. Malheureusement, avant, je pouvais partager, mais je comprends pas pourquoi ça me fait ça. J'ai même pas de petites images. Moi aussi, mon corps change. Merci pour tout, je suis à 10 jours. Donc, écrivez-moi. Bravo, bravo, bravo. Malheureusement, j'arrive même pas à voir vos noms. Je vais le prendre plus tôt sur mon iPad. Écrivez-moi par curiosité, vous vous êtes rendu à quel jour? Hein, jour 1? Moi, aujourd'hui, je suis jour 11. Moi, je suis les jours du mois de novembre, en fait. Parce que j'ai commencé le 1er novembre. Et je suis jour 11, juste pour me écrire quel jour que vous êtes. Et je vous répète, on est ouvert jusqu'à... On est ouvert, on ouvre les portes de Reboot, en fait. Vous allez pouvoir bouger quand même. Vous allez juste pas être dans le groupe. Jusqu'à dimanche prochain qui vient. Après ça, on ferme parce que c'est un challenge pour nous canaliser tout ça. Donc, après ça, on va voguer, on va surfer, on va naviguer avec vous jusqu'à la fin janvier. Donc, on a des gens du jour 11, du jour 10, du jour 8, du jour 11. La majorité, vous avez parti en même temps que moi, jour 11. On a des gens probablement du jour 2, du jour 3 aussi. Là, on en voit des gens du jour 4 au travers de tout ça. Donc, peu importe, peu importe, peu importe, c'est pas une compétition, la gang. It's a process. Ce matin, j'avais une question de... Je regardais les questions avant de faire le live. Il y a une personne qui me dit, ça fait 3 fois que je recommence au jour 1. Parce que j'ai eu de la visite, parce que finalement j'ai succombé à la tentation, parce que... Hey, 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 la gang. Écoutez bien, on n'est pas aux Jeux olympiques. C'est important de comprendre ça. T'es pas aux Jeux olympiques. Je vais même pas te donner de médailles. T'es dans un laboratoire. Et ce que t'es en train de muscler, que tu ne vois probablement pas, c'est même pas tes chevilles, c'est même pas tes pieds, c'est même pas tes mollets, c'est même pas tes jambes. C'est ta ferme intention. C'est ton attention. C'est ta concentration. C'est ton pouvoir de choisir. C'est ton amour de toi. C'est ton non-jugement. C'est ta faculté d'observation, de t'observer, de te mettre en mouvement. C'est de la pleine conscience qu'on fait ici, la gang. C'est juste déguiser autrement. Tout simplement déguiser autrement qui nous emmène en mouvement. Donc, je répète, vous n'avez pas besoin de recommencer s'il y a quelque chose que vous avez fait qui n'était pas au top. On n'est pas dans un groupe de performance. On n'est pas dans un programme de performance. Et vous n'allez pas avoir un coup de baguette ou de règle si vous n'êtes pas correct. Mais ça, par contre, prenez des notes dans votre journal. Prenez des notes dans votre journal de qu'est-ce que vous emmène votre esprit. Ah, je ne suis pas correct. Tu vois, je n'ai pas fait mon deuxième entraînement. Je ne suis pas correct. Je n'ai pas bu mes 4 litres d'eau ou 3 litres d'eau ou 2 litres d'eau. Observez ce qui vous emmène votre esprit. Je vous le dis, vous n'êtes pas dans le Reboot Challenge pour accomplir, je ne sais pas, moins 70 kilomètres par semaine ou aller faire votre 10 kilomètres pour pouvoir faire votre demi-marathon. Ce n'est pas ça. Les résultats, les fruits vont venir. Mais nous, on veut travailler les racines, la gang. On veut s'observer dans nos schémas. On veut changer les circuits dans notre tête, nos patterns à l'intérieur de nous. Mais pour ça, il faut s'observer. Il faut tout simplement devenir un bon observateur de qui nous sommes vraiment. On tourne notre loupe ici. Celle-là ici, on la tourne vers soi et on se regarde. On s'observe. La deuxième qualité la plus importante à l'esprit humain, c'est l'observation. Vous allez me demander c'est quoi la première qualité. C'est la prise de responsabilité. Tant ou si longtemps qu'on ne prend pas la responsabilité sur notre vie, on est des êtres humains qui fonctionnent sur le pilote automatique. Le moment que tu prends ta prise de responsabilité, tu es loin d'être guéri. C'est le temps de commencer à savoir d'où est-ce que tu pars, quel genre de schéma que tu as, quel genre d'estime que tu as, quel genre d'amour de toi que tu as, quel genre de compréhension, de conscience que tu as par rapport à ta vie à l'intérieur de toi, à la vie à l'extérieur. Quel genre de conscience que tu as par rapport aux grandes vérités qui sont là, à l'extérieur de toi. Puis après ça, tu vas venir commencer à travailler la maîtrise de toi-même. Une meilleure attention, une meilleure concentration, une meilleure intention, un meilleur pouvoir de choisir, de faire le plus petit pas possible vers ton pourquoi. Et par la suite, il va émerger plein de résistances, de souffrances. C'est génial. On est au jour 11, la gang. C'est génial. Mais même qu'on soit au jour 27, on va faire comme je commence à en avoir plein mon cul du reboot challenge. Même qu'on soit au jour 32, j'en ai plein mon cul, j'étais queuré du reboot challenge. Même que je sois au jour 61, ça a-tu du bon sens? C'est dans un laboratoire. Quand tu vas avoir un challenge, rappelle-toi ma face de pète. Tu es en observation. Tu es dans un laboratoire. Tu es en train de réserver dans ton année, dans ta vie, sur l'échelle de ton expérience de vie, 45 jours ou 75 jours, pas pour appliquer ce que François Lemay te dit, pas pour appliquer ce que le médecin te dit, pas pour appliquer ce que l'expert en neurosciences te dit, pas pour appliquer ce que le Bouddha a dit, ni appliquer ce que Jésus a dit, les musulmans ou les catholiques, observer ce que tu fais comme expérience de la vie au quotidien, jouer avec tes croyances, jouer avec certains enseignements, les mettre en application et regarder dans ton laboratoire ce que ça donne. Au bout de ton 45 jours, au bout de ton 75 jours, tu vas être totalement une nouvelle personne. Mais d'ici là, il va y avoir des challenges. On va être soumis à nos tentations. Ne nous soumets pas à nos tentations, mais délivre-nous du mal. On va être soumis à nos tentations. Celle de rester couché, celle de prendre un verre, celle de manger, je ne sais pas moi, de la malbouffe, du McDonald's ou succomber dans les bonbons ou dans la boisson gazeuse. Peu importe. On va être soumis à notre attention. De prendre un joint, je ne l'ai pas enlevé, mais on s'entend qu'idéalement, ça viendrait avec la boisson. C'est comme on ne veut pas brouiller l'esprit. On veut retrouver la clarté à l'intérieur de notre esprit. On veut retrouver le mouvement, la vitalité à l'intérieur de notre corps pour que notre âme puisse s'y exprimer avec énormément de plaisir. Mais tout le long de ce process-là, la gang, il va y avoir des résistances, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres de pattern, de schéma. On a des circuits neurologiques partout et on est estlave de ces circuits-là. Et ce n'est pas la faute de papa, ce n'est pas la faute de maman, ce n'est pas la faute de moi, ma vie, mes anciennes habitudes. On est la cause de nos anciennes habitudes. Mais la beauté, c'est que tu es la plus belle merveille du monde et à chaque instant de ta vie, tu peux te reprogrammer. Si tu as l'humilité de t'accueillir dans qu'est-ce que tu fais comme expérience en ce moment. Et pour moi, c'est une évidence, le seul chemin possible est la pleine conscience. La pleine conscience de qui tu es vraiment. La pleine conscience de quoi tu es conçu. La pleine conscience de tes potentialités. La pleine conscience de l'environnement dans lequel tu évolues. Et ça, on s'en vient le mettre en application dans le Reboot Challenge. On est au jour 11, la gang. Vous êtes nombreux en me disant, François, tu vas-tu nous aider comme à ne pas juger? François, tu vas-tu nous aider avec les deux chouettes? François, tu vas-tu nous aider avec l'alimentation saine? Tout ce que je vous ai dit pour l'instant, bouge. Bouge ton cul. La marche, ça marche. Simple, simple, simple. Simple, simple, simple. Simple, simple, simple. On ne veut pas rembarquer dans des patterns. Ah, dans des patterns de... Moi, je n'ai pas rembarqué dans mes patterns, la gang. Vous savez quoi? Moi, je marche. On est au jour 11, je n'ai pas couru une fois. J'ai couru ce matin un tout petit peu pour monter une côte puis avec mon chien, puis... Mais je marche. Pourquoi? Parce que je suis en train de resynchroniser avec mes muscles, avec mon corps, avec mon souffle, avec le petit humain à l'intérieur de moi, avec les croyances limitantes qui émergent. Je ne suis pas en train de me battre. Je suis en train d'apprendre à danser avec la vie. Après, je suis en train d'apprendre à danser avec mon corps, reconnecter mon corps. Et là, il y a des stabilisateurs qui sont en train de travailler. Il y a des muscles qui se développent. Il y a des tensions qui sont là. Et la récupération, elle est là. J'ai besoin de m'étirer. Je m'étire. Je vais beaucoup plus loin que j'allais dans mes mouvements, dans mes étirements. Ce qui fait que le lendemain, ah, je suis un peu endoloré. Ce qui fait que mes périodes de régénération, ils me demandent beaucoup. Je me réveille des fois. Je suis en kilosé. Mais c'est génial. Mon corps a fait sa job durant la nuit. Je suis en train de danser avec la vie. Ce n'est pas vrai que je vais me forcer à faire un 10, un 15 kilomètres de jogging. Ce n'est pas vrai. Ça, ça serait l'ancien François. C'est comme si on embarque dans un reboot challenge. Je n'ai jamais médité de ma vie ou j'ai déjà médité le 5 ans. Je commence avec un heure tout de suite. Un heure de méditation et en plus, je ne peux pas bouger. Tu n'es pas en train d'apprivoiser la méditation. Tu es en train de te battre. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre d'attitude-là? De rigidité. C'est la mort absolue. C'est dans une question de temps avant qu'on abandonne. Une question de temps avant qu'on fasse comme « Oh fuck, ce n'est pas pour moi » parce que les croyances sont juste en arrière et c'est comme si on faisait semblant qu'ils n'existaient pas. Tu le sais bien, toi, tu vas lâcher. Tu le sais bien, toi, tu embarques dans des projets comme ça et encore une fois, tu es tout enthousiaste parce que là, il y a un groupe. Tu le sais bien que ça ne va pas durer. En même temps, ton poids autour de la taille, tu es bien enthousiaste de le perdre, mais tu vas voir que ce n'est pas si facile que ça parce que ça, c'est collé après toi. C'est dans ta nature. Ta mère est en surplus de poids. C'est normal que tu sois en surplus de poids. Toutes ces croyances limitantes-là, c'est quoi? Ce n'est pas vrai. La vie, c'est quand même le plaisir. On peut manger ce qu'on veut. C'est quand même le plaisir. Moi, dans la vie, je veux avoir du plaisir. Je veux pouvoir manger comme je veux. Dans la vie, je veux avoir du plaisir. Je veux prendre ma coupe de vin. Je veux prendre ma coupe de bière. Tous les discours intérieurs, tous les croyances esclaves du petit humain vont réémerger si on ne les écoute pas, si on ne les accueille pas. Ce à quoi tu résistes persiste. Si tu es en train de résister à tes fantômes, c'est une question d'heure. C'est une question de jour. C'est une question de semaine avant qu'il vienne faire toc, toc, toc. Tant qu'à moi, tu es bien mieux de lâcher. Tu es bien mieux de lâcher. Tu sais-tu quoi? Tu reprendras ça au mois de février. Tu es trop fatigué. Tu es beaucoup trop fatigué. Ça se voit. Il n'y a pas de lumière. Quand il n'y a pas de lumière, tu es dépressif. Tu es bien mieux d'arrêter. Tu te mets de la pression. Tu gobes à ce langage-là. Ce langage-là, il est très fort pour toi. Tu commences à répondre à ce langage-là. Finalement, tu fais comme « Ok, je ne le fais pas. » Je suis con à la tentation. Et je retombe dans les anciens schémas. Le chemin que je vous suggère, la gang, c'est un chemin de vigilance. C'est un chemin de conscience. C'est un chemin d'accueil, d'acceptation. C'est un chemin d'amour. C'est un chemin de pardon. De compassion pour la petite bête qui est dans son cheminement de reconnexion. On est privilégié, nous autres, dans la gang du Reboot Challenge. On est comme une micro-société qui lève la tête, qui se secoue, qui avance par là. On n'est plus en train de mourir comme bien des gens qui sont en train de mourir dans leur esprit. On n'est pas en train de mourir. On est en train de cultiver la vie. Sauf que l'on doit comprendre que cultiver la vie, ce n'est pas mettre tes espadrilles et d'aller courir 40 kilomètres. Ce n'est pas ça. C'est aussi ça. Mais ce n'est pas l'attitude qu'on doit avoir quand on veut recommencer. Pensez-y. Est-ce que vous avez parlé à votre corps? À vos cellules? Est-ce que vous vous êtes regardé ne serait-ce qu'une fois dans le miroir en vous disant « C'est quoi? » Je t'aime puis je suis fier de toi. Vraiment. Je t'aime puis je suis fier de toi. Pas juste dire « Ça m'excite! Il y a des belles images puis c'est cool puis on est un beau groupe puis on m'ouvre. » Regarde-toi un peu. Regarde-toi un peu. Regarde-toi dans les yeux. Les yeux sont le reflet de l'âme. Regarde-toi dans les yeux. Tu sais-tu quoi? On est en train de reconnecter. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Ça ne sera peut-être pas toujours facile. Il va y avoir des moments qu'on va avoir envie d'abandonner. Qu'on va être soumis à la tentation parce qu'il va y avoir des amis qui vont venir nous voir puis là on va prendre un verre puis là on va avoir du plaisir et là quand on a du plaisir, les anciens schémas émergent. Moi, c'est mon cas. Dès qu'il y a de l'euphorie un peu, dès qu'il y a de l'enthousiasme un peu, dès qu'il y a des émotions un peu, perte de vigilance. Perte de vigilance, ancien schéma. Les anciens schémas de François, c'est quoi? Je vais me gâter. Je vais me gâter. Je vais me gâter. On va manger de la poutine, de la pizza, je vais prendre une liqueur puis un autre liqueur puis on va prendre un vin puis on va rajouter du café par-dessus tout ça et je vais me gâter. Je vais me gâter. Parce que j'ai manqué de vigilance. Là, je ne suis pas dans un défi où est-ce que je me sers. Je ne suis pas en régime, mais pas du tout. Je ne suis pas dans une performance d'entraînement, mais pas du tout. Je suis dans un laboratoire où est-ce que j'observe mon corps et mon esprit dans un cadre que je lui ai donné pendant 75 jours. Et si je trouve ça dur, c'est OK. Ce matin, on s'est réveillé. Normalement, on se réveille à 6 heures. Ce matin, on s'est réveillé à 6 heures et demie. C'était correct. C'était correct. Et ma femme, elle voulait rester couchée aussi. C'est notre challenge. Nous, on a un travail qui nous permet de nous lever quand on veut se lever, en fait. Mais en même temps, à 6 heures et demie, la pensée a fait comme « Oh non, oh non. » En tout cas, j'aime autant mieux que je vais faire mon yoga ou je vais m'entraîner un petit peu plus tard dans la journée. Et là, je suis dans mon lit et je fais comme « C'est OK. » Neutralité, la gang. Neutralité. Comment qu'on bascule une croyance? Comment qu'on bascule des vieux patterns? Un, en les accueillant. Tu dois l'accueillir. Tu n'essaies pas de le battre. Si tu le bats, tu vas juste créer un nouveau chemin temporaire, mais il est encore là. Il soumet la tentation constamment. Accueille. C'est comme s'il y a une bête qui rentre dans la maison et tu dis « Non, non, il n'y a pas de bête, il n'y a pas de bête, il n'y a pas de bête, il n'y a pas de bête. » Elle est encore là, la bête. Tu le sais qu'elle est encore là, la bête. Mais si tu fais comme « C'est OK. » Je te vois. Je te vois. Et le petit humain, le petit ego, lui, il veut qu'on le voit. Donc, je te vois. C'est OK. Tu vois, le petit François, tu aimerais se rester couché. C'est OK. Ça me fait un bien fou. Je sais que c'est correct que présentement, je sois bien dans mon lit et collé avec ma femme. J'en voudrais encore plus. Mais pendant 75 jours, je suis dans un laboratoire. Ça fait une demi-heure, je suis dans mon lit. Il est plus difficile à décoller ce matin. Ça se peut, c'est normal parce qu'à tous les jours, je bouge mon corps et mon corps, il est en mode détox. À tous les jours, il est en mode détox plus que jamais depuis très, très longtemps. Donc, la détox se passe la nuit. C'est normal que le matin, c'est « OK, je te reconnais, je vois la détox qui est là. C'est OK. Que mon intention soit plus forte que mon impulsion. » Ça, la gang, je vais me faire tatouer ça juste ici. À un moment donné, j'étais dans une retraite et je me voyais que c'était un de mes challenges. Ce qui m'est venu, c'est comme que ton intention soit plus forte que ton impulsion. Que ton intention soit plus forte que ton impulsion. Que ton intention soit plus forte que ton impulsion. Que ton intention que ton intention. Donc, la puissance, le spark de ton intention soit plus forte que succomber à la tentation. Que tu vois un McDonald's, que tu vois un sac de chips, que tu vois une bière, que tu vois des amis qui ont du plaisir puis qui mangent ce qu'ils veulent. C'est correct. Il n'y a pas rien de bon. On ne veut pas avoir de jugement. Juste, que ton intention soit plus forte que ton impulsion. Ah, ça ne me tente pas de faire mes méditations. Switch. Que ton intention soit plus forte que ton impulsion. et je vous l'ai dit tout à l'heure au début de ce live-là, ce que l'on développe dans le Reboot Challenge, c'est notre pouvoir d'intention. Parce que la majorité d'entre nous, on est mou. Moi, j'ai un super esprit, c'est ma force, c'est ce que j'enseigne, mais je n'avais pas associé le corps puis je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une grosse erreur dans mon parcours. « But it's okay, beaucoup d'amour sur le petit François » parce que là, je vois que la dynamique supplémentaire que ça vient emmener, c'est hallucinant. Donc, je liste les skills, les capacités, les habiletés que j'avais, mais que ton intention soit plus puissante. Donc, ça veut dire que tu devas avoir une fermeté d'intention. Si tu n'as pas de fermeté d'intention, tu n'as pas d'attention non plus et là, tu succombes à la tentation et ça, ça, c'est la gang. Si on développe la fermeté de notre intention, tout à l'heure, se libérer du jugement, tout à l'heure, développer l'amour de soi, se faire confiance, faire un acte de foi, passer à l'action dans le projet de nos rêves, les capacités vont être développées. C'est la même chose. La même chose. Si toi, tu procrastines dans ton changement de carrière parce que tu as peur de… Si tu procrastines dans ta séparation, si tu ne prends pas ta place pour dire ce que tu veux vraiment, c'est tout simplement que ton intention n'est pas assez forte. Tu ne t'aimes pas assez. Tu n'es pas au centre de ta vie. Tes pensées ne sont pas choisies dans le but de permettre à ton âme de se réaliser pleinement dans ce voyage-là. Que ton intention soit plus puissante que ton impulsion. Mais, il faut être conscient pourquoi on fait les choses. Tu ne fais pas les choses parce que là, tu t'entraînes. Moi, je ne m'entraîne pas. Je ne suis pas dans un training. Je ne suis pas en train parce que j'avais de la misère à trouver le sens à tout ça. Je suis en mouvement. Je cultive la vie. Quand je lis, moi, je suis sur ce livre-là. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Be Water, My Friend de Bruce Lee. Quand je lis, je cultive mon esprit. Ça continue durant l'année, dans mes lives avec mes communautés. Ça teinte ma marche. Ces enseignements-là, je cultive mon esprit. Je ne suis pas en train de lire qu'est-ce qui se passe dans les statistiques du COVID. Je ne suis pas en train de lire la dérape économique qui est en train de se produire. Je suis en train de cultiver mon esprit. Quand je marche, je cultive la vitalité. Je fais circuler la lymphe. J'oxygène mon corps. Je fais bouger mes muscles. Je ramène la vie. Bruce Lee, dans ce livre-là, il disait, je ne me rappelle pas dans sa phrase exacte, mais le mouvement, l'inclinaison, l'adaptabilité, être capable de se plier, c'est une expression de la vie. La rigidité, le contrôle, la fermeté, pas la fermeté, ce n'est pas vrai. La rigidité, le contrôle, c'est l'expression de la mort. On est en train de mourir. Plus qu'on est rigide, plus qu'on marche vers la mort. Donc, on veut être capable de s'adapter, d'avoir un corps flexible, mais pensez-y. Moi, je me remets beaucoup au yoga présentement. Et yoga, étirement, on en fait vraiment, vraiment beaucoup. ma femme est prof de yoga et on suit son prof dans des parcours avancés. Et oh my God, ça fait travailler. Et en même temps, je me rends compte que, ouais, effectivement, le petit François, il était pris dans un... Mais il était heureux quand même. Il avait du plaisir quand même. Il avait une vitalité quand même. Mais s'il est honnête, il était engorgé, le petit François. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des bourrelets. s'il y a des bourrelets, c'est parce qu'il est engorgé. Tu ne fais jamais de graisse si tu n'es pas engorgé. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il s'est mis à faire de l'inflammation, mais pourquoi il n'y avait pas de mouvement? Il était en train de mourir. C'est simple. Je suis en train de mourir. Poli, poli, un pas à la fois, comme une grande partie de la société. Heureusement, il y a eu un choc qui s'est passé dans ma vie, une prise de conscience énorme, parce que j'ai la faculté de m'observer, de m'incliner et de m'accueillir dans toutes ces peurs-là. La gang, on est toujours onze pour moi. Soixante-quinze, c'est quand même assez loin. Ou pas, tout dépendamment du point de vue qu'on regarde. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas qui je vais devenir en faisant ça ou que je ne vais pas devenir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si je vais abandonner. Je ne sais pas si je vais réussir haut la main. Je ne sais pas si je vais terminer ça en courant. Je ne sais pas si je ne vais pas me blesser. Je ne sais pas si ma communauté ne va pas abandonner ce mouvement-là. Mais tu sais quoi? Je me prête au jeu. Je m'observe. Et si vous gardez votre focus, votre attention sur le plaisir d'apprendre, le plaisir de cultiver votre esprit, de cultiver la vie, de comprendre qu'est-ce qu'est la lymphe, comment bougent mes axes, pourquoi j'ai l'impression d'avoir de l'attention, à quel point ça évolue rapidement quand j'emmène du mouvement, j'y emmène de l'attention, de la concentration, à quel point je peux être plus doux avec mon corps, à quel point je veux que tout soit vraiment rigide dans ma vie, à quel point je peux me permettre de m'accueillir dans ma rigidité, à quel point que je peux avoir tendance peut-être à être lâche au quotidien, à quel point que je peux me secouer puis me relever plein de fois dans une journée, à quel point que je peux me comparer avec les autres que ça a donc l'air facile leur expérience. Un laboratoire humain, c'est ça le Rebo Challenge. Et si vous prenez de la hauteur et vous regardez les partages, vous êtes tellement beaux la gang, mais tellement beaux dans vos partages, dans votre vitalité, vous dites que ça, ah, Rebo Challenge, le Rebo Challenge, ça marche tellement. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas le Rebo Challenge qui marche, c'est la vie. C'est la vie. La vie dans toi, ça marche à fond. Tu comprends? C'est ça qui fonctionne. Si on donne à la vie ce qu'elle a de besoin, boum, elle va se réaliser pleinement, elle va se guérir, elle va te guérir. Mais c'est pas ton médecin, il faut que tu ailles la foi. C'est pas au petit Jésus, il faut que tu ailles la foi. C'est pas en Bouddha, il faut que tu ailles la foi. C'est pas en ta religion, il faut que tu ailles la foi. C'est pas en pleine conscience, il faut que tu ailles la foi. C'est pas en la neuroscience, c'est en toi et c'est en ce qui coule en toi. L'expression de la vie. Toi, tu as créé l'environnement pour que la vie puisse couler. Apprendre avec le temps, c'est pas nécessairement ce qu'on va voir dans Rebo, à libérer les blocages émotionnels, à libérer les blocages mentaux, à libérer les blocages énergétiques, à libérer les blocages physiques. Et on le fait aussi dans le Reboot Challenge. Pour libérer les blocages, on a besoin de les accueillir. Il y a des résistances, j'ai mal dans le corps, j'ai ici, j'ai des croyances, ça me tente pas. C'est des blocages. Donc à chaque fois qu'il y a une croyance limitante, c'est un blocage. C'est une non-expression de la vie. La vie, elle touche sur ce blocage-là puis elle dit à des vies. Maintenant, il faut que tu l'accueilles. Ah, coucou, j'ai un blocage. Voici ce que je fais comme expérience. Maintenant, ah, il me donnerait le désir de succomber à la tentation. Non, je me choisis. Je marche dans cette direction-là. Que mon intention soit plus puissante que mon impulsion. Que mon intention soit plus forte que mon impulsion. Ah, boum, tu mets un pas, un autre pas, un autre pas. Tu viens d'accueillir le blocage, t'as pas résisté au blocage, de switcher ton attention, ta concentration sur ce que tu veux parce que tu t'aimes, parce que tu mérites le meilleur et parce que tu te permets de t'incliner avec humilité et être en mode réapprentissage. Moi, j'ai 43 ans. Je réapprends à vivre aujourd'hui. Encore. Encore. Et encore. Je vais probablement faire ça le restant de mes jours. Sauf que là, je suis dans une période que je réapprends des grosses choses. Je réapprends à vivre. J'ai des gens de 83 ans dans le groupe. On a un de soi dans 70, 60 ans. Il y en a des plus jeunes aussi. On est en train de réapprendre à vivre. Mais s'il te plaît, ma belle gang, ne soyons pas dans une performance et dans une quête d'abattre un défi, mais plutôt de danser dans le défi, de permettre au défi de nous enseigner sur notre esprit, sur nos croyances, sur nos schémas, sur les patterns qu'on pense que nous sommes. On n'est pas ça. Et peu importe l'histoire qu'on se conte. Rappelez-vous la première histoire que je vais conter du petit François qu'il était un athlète avant. Ce n'est pas si important que ça. C'est correct l'histoire. On va l'utiliser. On va s'en servir. Mais ce n'est pas si important que ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de quelle façon s'exprime la vie à travers toi. Je me sens végé. Je ne sais pas si vous dites ça en Europe. Je me sens veg. Ce n'est pas grave. Tu te sens veg. Je me sens en feu. Tu te sens en feu. Je me sens lourde. Tu te sens lourde. Je me sens ankylosé. Tu te sens ankylosé. Je ne me sens pas bien dans mon linge, dans mon corps. Voici ce que tu fais comme expérience. Tu ne te sens pas bien dans ton linge, dans ton corps. Je le sais qu'il faut que je bouge puis je ne bouge pas. Accueille-toi dans le fait que tu vois puis que tu te mets une pression. C'est ça le non-jugement. Le non-jugement, c'est accueillir la résistance sans y porter de valeur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas incorrect. Vous comprenez? Nos jugements, c'est observer ce qui est sans lui coller un étiquette. That's it. Simple comme ça. Donc, exemple, je viens de faire une pause. Avec le jugement, on ferait comment ça fait du bien, François, quand tu prends une pause parce que tu parles bien trop. Ça, c'est un jugement. Un non-jugement, c'est voici ce que je fais comme expérience. Ça aussi, c'est bon. Ça aussi, c'est ne pas s'attacher à quelque chose. Ne pas vouloir contrôler le processus. Parce que si je suis dans le jugement, je dis, « Mein God, le onzième jour, ce matin, je n'ai pas été capable de me lever. Là, je suis en train de dép... Je vais vers en bas. Puis en plus, hier, mon entraînement du soir, je l'ai fait à 9h30 parce que je le repoussais parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient là. Je suis allé faire de la moto, il y a plein d'autres choses qui s'est passées. J'aurais dit, « Mais là, je l'avais depuis quelques jours, je ne l'ai plus. » Non, je l'ai fait. Mais non, jugement. Voici ce que tu as fait. Tu l'as repoussé. Mais tu l'as fait. C'est OK. Dès que tu juges, tu... tu démarres une série de pensées. 5 000 pensées peut-être, 10 000 pensées, 2 000 pensées. Dès qu'il y a un jugement, c'est le point de départ d'une série de pensées. Dès qu'il y a une acceptation de ce qui est, sans catégorie, boum, fin de la pensée. Fin de la pensée. J'ai mal dans le dos. J'ai mal dans le dos. J'ai mal dans le dos à cause de mon yoga, mais c'est sûr parce que j'ai fait des étirements trop loin. J'ai peut-être été trop loin. Il ne faudrait peut-être pas que j'aille marcher. Il faut que j'écoute mon corps. Il ne faut pas que... Il faut que je m'assise tout correctement dans le divan. Puis là, je le savais, moi, à chaque fois que je fais du sport, j'ai mal dans le dos parce que moi, ma femme, mon père et mon mari ont mal dans le dos. Ta gueule! Ta gueule! T'es dans un laboratoire. T'es dans un laboratoire. Écoute ton corps. Mais écoute ton corps de la bonne place. Il y a plein de monde qui vont dire, écoute... Moi, si j'écoutais mon corps comme la majorité du monde disent écoute ton corps, je serais encore dans le divan. Mais oui, parce que j'avais mal aux chevilles. Mais oui, j'avais mal aux pieds. Mais oui, parce que mon corps, à tous les matins, disait non, 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 on ne va pas marcher. Ce n'est pas vrai. Mon corps, il me disait ça. Mais oui, mon corps, t'as enculosé. Il me disait ça puis mon esprit, il est fatigué. Puis mon esprit, je suis bien trop fatigué. Ce n'est pas ça, écoute ton corps. Ce n'est pas ça, écoute ton corps. Écoute ton corps, c'est qu'il est en train de te dire, je suis fatigué, oui, tu as besoin de mouvement. Ça, c'est une chose d'écouter notre corps. Mais il faut avoir la conscience, il faut avoir la connaissance pour venir nourrir l'expérience. Nourrir l'esprit. Oh my God, là, je suis tellement agité, j'ai tellement écoute ton corps. Oh my God, c'est parce qu'il veut que je lâche. Non, il veut que tu respires par le nez, colis. C'est ici, là. Il veut que tu arrêtes d'être dans une performance. Il veut que tu arrêtes de forcer les choses. Il veut que tu t'accueilles. Si tu n'as pas rempli ton journaling hier, là, c'est pas grave. Si toi, tu es dans le 75 et tu veux boire 4 litres d'eau et hier, tu as bu 3.25, c'est pas grave. Ça ne mérite même pas 7 pensées, ça. Mais il y en a plein qui font comme, tu sais, 3.25, comment j'ai fait? D'après moi, ce n'est pas bon 4 litres d'eau. J'ai vu quelqu'un sur la page Facebook qui a dit que ce n'était pas bon 4 litres d'eau. Je n'arrive pas et je ne suis pas capable. Comment on pourrait faire pour ne pas aller? Ta gueule! Calme-toi! Ah, accueil! J'ai bu 3.25, génial. Tu sais quoi? J'ai donné à mon corps ce qu'il avait besoin. Maintenant, voyons voir, plus tu vas te mettre en mouvement, peut-être ton corps va t'en demander plus. Peut-être que oui, peut-être que non. Et si tu t'es engagé dans ce cadre-là, peut-être que demain, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas rempli ton journal, mais peut-être que demain, tu vas te dire, OK, aujourd'hui, ma ferme intention, c'est de remplir mon journal. C'est plus important que d'aller marcher. C'est plus important que boire mon litre d'eau, c'est de remplir mon journal. Que mon intention soit plus forte que mon impulsion. Parce que l'impulsion, c'est que, oh non, je ne le fais pas. Oh non, je ne le fais pas. Mais ça, les, oh non, je ne le fais pas. Oh non, je ne le fais pas. Oh non, je ne le fais pas. Ça devient une habitude. Ça devient un schéma. Et on commence à procrastiner. On commence à reporter. On commence à prendre plaisir dans succomber aux tentations. Et on retombe dans l'ancienne version de nous-mêmes. Je ne sais pas si ça vous parle. Ce genre de discours-là. Et qu'est-ce qui fait que je le comprends bien? C'est que c'est une partie de moi. Ça fait longtemps que je travaille sur moi. C'est ce que j'enseigne. J'accompagne des milliers de personnes aujourd'hui. Donc, j'ai une super capacité d'observation, de déprogrammation, de reprogrammation. Mais je sais que je m'accueille dans ce qui est. Simple, la gang. Garder ça simple. C'est difficile d'aller faire ton entraînement. Ce n'est pas grave. Trouve-toi une sangle, une genre de ceinture et étire tes jambes en écoutant la télévision si ce qu'il faut. Étire ton dos par terre. Va-t'en sur YouTube. Va voir des exercices d'étirement. Pas obligé d'être dans un yoga show de haute performance avec des mundras. Reviens à la base. Plus tu es proche de la source, plus l'eau est claire. ta job à toi, c'est de ramener la vie dans ton système. Pas en forçant la vie. L'alimentation, tu n'es pas sûr qu'est-ce que tu dois manger. C'est simple. Mange qu'est-ce qui est vivant. Une banane, une pomme, un avocat, des noix, des céleries, des tomates. Part avec ça. Idéalement, enlève tout ce qui est fabriqué. Donc, une boîte de biscuits, je ne sais pas, je pourrais ouvrir mon armoire et tout ce qui est fabriqué en usine, modifier ou quoi que ce soit, c'est ça pour que tu enlèves. Reviens à la base. Reviens à la base. Puis l'autre chose, n'aie pas peur de te tromper. Si ta chum, elle, elle est végée puis toi, tu manges la viande, tu vas encore vivre, je te promets. Tu as vécu depuis la nuit des temps. Peut-être que tu vas avoir envie de dire, mais tu sais quoi, moi je vais essayer de diminuer juste un tout petit peu pour voir ce qui va se passer dans mon système. Tu pourrais te dire, pendant 15 jours, je vais essayer le kéto. On a plein d'experts sur le groupe de kéto, kétogènes. Pendant un autre 15 jours, je vais essayer d'être végé. Pendant un autre 15 jours, je vais peut-être ramener de la viande 20 % du temps. Pendant un autre 15 jours, je vais manger plus de viande. Tu es ton propre maître. Et il n'y a pas une façon de faire qui fonctionne pour tout le monde. Moi, des fruits, j'adore ça. Ce n'est pas vrai, je vais me rentrer dans une alimentation où est-ce que je vais enlever les fruits. Ce n'est pas vrai. Pour moi, c'est la vie. Et dans le petit François, ça fait du bien. La viande, j'en mange la viande. De temps en temps, mon âme, mon corps ne veut plus manger de viande. Qu'est-ce que je fais? Savez-vous ce que je fais? Prenez un crayon, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas facile, mais ça, c'est vraiment très important. Savez-vous ce que je fais? Quand mon corps ne veut plus manger de viande, quand je regarde la viande et ça me roule dans la bouche, savez-vous ce que je fais? Je n'en mange plus. Simple, 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 simple. Simple, 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 simple. J'écoute ma machine. Et quand il me demande « J'aurais besoin de quelque chose de plus dans ma salade ou dans mon... » Savez-vous ce que je fais? J'en rajoute. That's it. C'est simple, simple, simple. Simple, simple. Donc, devenez votre propre laboratoire, ma belle gang. Apprenez de comment vous êtes conçu. faites des tests. Méditez votre 15 minutes avec des méditations de François. Allez sur YouTube, trouvez plein d'autres méditations. Essayez ça, le silence. Essayez ça. Ça, c'est... Oh my God. Silence. Ça, là. Essayez ça, la gang. Vous me donnerez des nouvelles. Ça marche, vous me donnerez de l'argent parce que c'est quand même mon silence que je vous ai partagé. Essayez ça. Vous avez tout. On a tout à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on n'est pas de bons, pour l'instant, de bons alchimistes ou de bons chefs d'orchestre ou de bons cuisiniers. On doit apprendre à cuisiner la vie. La vie, elle a parfois besoin de silence, d'espace, de régénération, de réalignement, de se secouer, de se remettre en mouvement. C'est des axes, trois axes. Alignement, mouvement, régénération. Puis on a besoin de tout ça dans la même journée. On a besoin de tout ça plusieurs fois par semaine dans tous les mois. Il y a des grandes périodes de régénération, des grandes périodes de mouvement, des grandes périodes d'alignement. Mais tous les jours, ton agenda, c'est ton alignement. Quand tu te lèves le matin, c'est ton alignement. Tu t'en vas dans ta période de mouvement, tu fais ce que tu as à faire. Le soir, quand tu bascules vers le sommeil, devrait être la période d'espace, de régénération. Est-ce que tu commences à désaturer l'esprit? Est-ce que tu commences à reposer le corps, à partir tout doucement, dans un sommeil où est-ce que le bon Dieu va te guérir pendant que tu as les deux yeux fermés et que tout ton système va se désintoxiquer? Et le matin, tu vas avoir tout ça à l'intérieur de toi et ta job, c'est d'aller faire un petit caca et un petit pipi pour sortir ce qui est plus bon et remettre en mouvement pour faire circuler cette lymphe-là et la vie va continuer. C'est une co-création avec la vie. Et en cours de route, la gang, il y aura des résistances. Ton conjoint va te dire qu'il n'est pas d'accord avec ça ou au contraire, il va te dire « Tu sais-tu quoi, ma chérie, t'es tellement belle, ça paraît tellement dans ta vitalité, je vais embarquer, mais moi, je ne veux peut-être pas faire ça intense, ce n'est pas grave, accueille-le, accueille-le. » Si ton conjoint, il a envie de faire le reboot challenge avec une bière, peut-être pas en marchant avec la bière, mais même s'il veut le faire avec en marchant avec la bière, il fait circuler sa linve. Nos jugements. Nos jugements. Nos jugements. Si lui, il te juge de ton reboot, nos jugements. Point 1, équanimité. Dès que tu arrêtes de porter des jugements, tu n'amplifies pas les pensées. Dès que tu portes un jugement, tu amplifies les pensées. Après ça, tu veux t'entraîner à calmer le mental. C'est de la folie, la gang. C'est de la folie. Tu veux calmer ton anxionnique, calmer ton mental, mais tu juges. C'est de la folie, tout simplement. Ça vient ici. nos jugements, équanimité parfaite. Fais de ton mieux. Deviens ton propre laboratoire humain. Tu es la plus belle merveille du monde. On est au jour 11, dans mon cas. Le jour 15, je vais venir vous faire un live de probablement 90 minutes où est-ce que je vais vous partager qu'est-ce que moi je mets en application au-delà peut-être du Reboot Challenge. Pas dans un but de performance, dans un but d'une meilleure compréhension de qu'est-ce qui se passe dans notre énergie, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre système nerveux, dans nos cellules lorsqu'on applique, par exemple, des breuvages éliminatoires, par exemple, des bains froids, par exemple, certains types de méditation. Juste voir qu'est-ce qui se passe dans la vie, à travers la vie. Donc, mettez ça à votre agenda. On va partager ça sur le groupe. Je vais faire un live de 90 minutes sur mon expérience des bains froids, des douches froides qui changent littéralement ma vie et qui permet vraiment une régénération. Pour moi, je ne vois rien de plus puissant pour l'instant dans mon expérience que je fais depuis un petit bout. Alors, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans ce live-là. Mon équipe, on a mis tous les pas au sang puis honnêtement, la belle communauté, vous êtes hallucinant. Vous êtes tellement beaux à voir aller, à voir faire vos gives. Si vous êtes un expert, je pense à mon ami Stéphane qui est un expert de la marche, n'hésitez pas à faire des vidéos. J'ai vu ce matin quelqu'un qui a partagé la marche, la marche, la marche afghane et avec une image puis tout. Oh my God, mais moi, je vais essayer ça demain dans ma prochaine marche. Donc, n'hésitez pas à partager. La seule chose que je vous demande, moi, je fais un give pur ici. Je ne suis pas en train de vous vendre mes programmes. Je ne suis pas en train de vous ramener sur mes pages puis dans mes... Je ne suis pas en train de faire ça. C'est un give pur. C'est ma façon de redonner à l'humanité, à ma communauté. Je suis privilégié dans la vie. J'ai des programmes qui fonctionnent à fond. Je gagne bien ma vie. Je me réalise. J'ai une super communauté. C'est un give pur, le reboot. Si toi, tu as envie de partager les différentes approches que tu goûtes, viens faire un post avec un give pur, un détachement. Ne demande pas le courriel aux gens, ne dis pas aux gens de te contacter, ne dis pas aux gens de t'en aller sur son site internet ou quoi que ce soit. S'il veut te contacter en privé sur Messenger, il n'y en a pas de problème. Mais ce que je ne veux pas, c'est que ma communauté, notre gang de Louis VII, on ait le sentiment de se faire vendre des choses. Ma job de papa, c'est de s'assurer de maintenir dans ce groupe-là une harmonie où est-ce que tout le monde se sent en sécurité. On a assez de pitchs de vente, de plein de programmes à l'extérieur de ce groupe-là. On veut que ce soit un groupe où est-ce qu'on vient cultiver la vie. Donc, je répète, si toi, tu as une expertise dans la lymphe, par exemple, dans le système digestif, par exemple, dans, je ne sais pas, la marche, la course, le sommeil, la méditation, la relaxation, le système nerveux. Prends ta place. Si le cœur t'en dit, tu as envie de contribuer, pas dans le but d'être aimé, reconnu et qu'on s'en aille chez vous, mais tout simplement dans un but de give parce que tu trippes sur la communauté et tu es impliqué. Moi, je ne demande rien de plus qu'il y ait plein de monde qui me donne la main et qu'on s'en traite tout le monde ensemble. Et dernier point, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui finit, vous allez tomber en amour avec ce groupe-là parce qu'on a l'habitude de gérer des communautés. La communauté, elle va rester engagée tout le long du processus. Mais le processus-là va se terminer à la fin janvier. Et c'est sûr que je ferme le groupe fin janvier. Tout ce qui est sur le groupe va mourir. C'est ainsi va la vie. Tout la vie qui est dans vos cellules en ce moment, fin janvier, elle n'existe même plus. Alors moi, dans mes programmes, dans mes groupes, j'applique exactement les mêmes principes que la vie. Alors à la fin janvier, ce groupe-là, les 5000 personnes qui sont sur ce groupe-là vont quitter le groupe et même moi, je vais quitter le groupe. Donc, profitez-en. Mettez ça dans votre mémoire qu'un jour, vous allez avoir besoin d'arriver à un point où est-ce que vous allez avoir à prendre le détachement et vous impliquer dans un nouveau recommencement dans votre vie. D'accord? Alors, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite de vivre une super belle journée. Un pas à la fois, continuez de vous observer. C'est un laboratoire humain et si vous faites ça pendant 45 jours, si vous faites ça pendant 75 jours, c'est clair, vous êtes une nouvelle personne, celle que vous n'avez jamais été la plus belle merveille du monde. Je vous aime, je vous adore. On se revoit bientôt. Bye, ma belle gang. Sous-titrage ST' 501